J'ai discuté avec pas mal de personnes qui travaillent dans des structures ou particulièrement dans les maisons et pour les payer parfois à la fin de mois c'est difficile. Et moi, quelquefois ils disent non je vais garder ton argent. Et puis au bout de 5-6 mois la personne dit j'ai besoin de mon argent parti, ça ne devient pas là-bas. Ça devient des histoires. Donc il faut payer, c'est une des causes du fait de ne pas payer correctement la rétribution. Je pense que c'est plus facile quand on prend une jeune fille dans une agence ou qu'on ne connaît pas forcément. Là je pense qu'on paye plus facilement mais c'est encore plus difficile quand on prend une jeune fille au village qui est de la famille, qui est une cousine éloignée, qui est une petite nièce éloignée et on se dit, elle vit chez moi, elle vit à Abidjan, elle utilise mon électricité, elle utilise mon eau. Pour la payer c'est tout un tas de problèmes. Oui, c'est encore là une fois de plus le manque de transparence. On va y revenir mais c'est le manque de transparence. On va prendre M. Maurice qui nous appelle de la Riviera 3. Allo ? Oui, moi je suis un employé, je suis en train de travailler avec un ici à L'Escudo. Oui. Oui, elle s'appelle pratiquement 3 mois du travail, il n'arrive pas à me payer. Ok. Elle a un de son grand qui s'appelle Angouan. Un homme qui peut se marier, elle est marier, ça t'a réussi, c'est moi il va aller nettoyer la situation. On va faire attention, on est sur la télévision nationale et puis on est en plein midi, on va faire attention aux termes qu'on utilise. Donc vous pouvez revenir. Donc je lui ai dit, si c'est comme ça, moi je ne peux plus travailler ici à son papa, son papa a dit non, moi je suis la plus charge. D'accord. Et pourtant ils m'ont dit que les ministères en ménage, je n'ai pas que les abîmes. A carrément plus frais. Et depuis 3 mois vous n'êtes pas payé ? Voilà, ça fait 3 mois pratiquement qu'on allait pas les payer, je demande à partir, quand ils suivent l'année, ils vont régler tous les fonds d'aide. D'accord. Voilà, donc je suis obligé de partir comme ça, produire, salle, l'argent, rien, je laisse mes amis là-bas, ça fait un mois comme ça. Ok. Donc vous voyez que ça là, ce que vous faites là, c'est pratiquement derrière le volet. On comprend. Voilà, donc c'est ce que vous avez fait. Pour lesquels il y a des patrons, mais ce n'est pas la peine. D'accord, monsieur Maurice. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Oui, et comme il le dit, je pense qu'il y a des abus. Il faut éviter d'abuser. Pendant longtemps, il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été faites pour sensibiliser les employeurs au respect de leurs employés. Il y a eu par exemple dans les émissions satiriques sur la RTI, dans le genre « qui fait ça ? Il ne faut pas fâcher ? » qui ont beaucoup caricaturé ces choses-là pour emmener la population à avoir un véritable sursaut, un changement. Mais à écouter ce genre de témoignage, on a l'impression que ces mauvaises habitudes, on ne l'a pas dure. Je vais vous donner un témoignage. J'ai discuté avec quelqu'un ce matin qui m'a dit « Oui, on suit toujours vos émissions quand vous parlez. » Puis quand j'ai parlé à mon mari, il dit « Oui, il n'a rien à faire. » Vous voyez, c'est difficile. Mais on espère que ça va prendre un jour, au fur et à mesure, avec d'autres chaînes, avec d'autres émissions. Mais revenons à ce que vous avez posé comme problème. Allez prendre nos nièces, les poussines à la main, à la fin. Ça, c'est l'Afrique. Il y a le manque de transparence. Quand on va prendre la fille, qu'est-ce qu'on dit au juste ? Parce que la jeune fille qui vient au départ, elle est contente d'être à Bidjan. Elle va travailler, on ne peut pas la payer. Elle est dans une grosse maison, elle dort bien, elle mange bien. Mais à un moment donné, en prenant de l'âge, elle va voir les enfants de ce monsieur qui vont à l'école, qui vont à un bon niveau, qui grandissent. Et puis elle, il n'y a pas d'avenir. La rébellie, on commence. C'est pour ça que je pense qu'il faut être transparent. que ces filles-là, quand on les prend, il faut clarifier les choses avec nos parents au village. Très bien. Parce que... On va prendre un coup de fil de Mademoiselle Apoussata Ayopougon. Allo ? Oui, à l'heure, bonjour. Bonjour, Mademoiselle Apoussata. Ouh là, elle est là. Donc, il faut qu'on arrive à cela. De ne pas penser que parce que nous, on a eu la chance d'avoir fait des études et qu'on a réussi dans nos études, que ceux qui sont au village soient notre merci, qu'on peut aller les ramasser comme des petits pains, mais les déposer chez nous et on fait ce que nous voulons. Mais là encore, c'est de la responsabilité des parents. Moi, je le dis souvent qu'il est important, on a parlé de ce thème ici, d'amener les gens à être autonomes. C'est une des raisons. Parce que quand vous êtes au village, par exemple, et que vous avez la possibilité de mettre votre enfant à l'école, de suivre cet enfant pour progresser, il est évident que vous ne pouvez pas vous permettre de donner ça à un cousin, fut-il, je ne sais pas, directeur ou quoi, parce que les gens se débarrassent. C'est vraiment, les gens viennent se débarrasser. D'accord. On a un appel de Yamsoukro, de monsieur, de madame Diakité, qui nous appelait tout à l'heure, qui est de retour. Madame Diakité ? Oui ? On vous écoute. En fait, j'appelle par rapport au monsieur qui avait appuyé tout à l'heure. Oui. Il a parlé du mauvais traitement des filles. Pour moi, personnellement, je ne travaille pas, je suis à la maison. Ça fait, pour un bon moment, que je prends les services, ça ne marche pas. Je ne sais pas quel est le bécat, parce qu'il a arrivé un moment où je peux juste, peut-être que moi-même, je n'étais pas née pour avoir des services. D'accord. Parce que quand je prends les filles, ça ne marche pas. Bon, je sers à la maison, je sers à la cuisine, elle est engagée de s'occuper de l'enfant et de faire la letive. Donc, en ce qui concerne ma maison, c'est moi-même qui m'en occupe. Donc, le ménage... Elle est engagée de s'occuper de la chambre de l'enfant, de sa chambre et du salon. Maintenant, ce qui concerne la cuisine, moi-même, je sers à la cuisine. Mais ça ne marche pas. Bon, elle mange le matin, elle mange à midi, elle mange le soir. En ce qui concerne le salaire aussi, elle est payée à la date qu'il faut. Si elle a commencé le 23, c'est le 23 que je la paye. Bon, je leur donne le conseil, qu'elle puisse garder, par exemple, un peu d'argent en fin du mois. C'est-à-dire, on va ouvrir en France, elle va mettre un peu d'argent là-bas. C'est-à-dire, tout ce qu'il faut dire pour qu'elle soit dans le bain, je le fais. Bon, quand on sort, on sort avec elle. Quand on est à la maison, on est tous ensemble. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est un contrat. Alors, Mme Diakité, j'aimerais vous poser une question. Quand ces filles que vous employez, quand elles partent de la maison, qu'est-ce qu'elles vous reprochent ? Comment je ne sais pas qui c'est-à-dire ? Quand les filles que vous employez décident de partir, qu'est-ce qu'elles vous reprochent ? Qu'est-ce qu'elles disent ? Elles nous disent... Bon, je prends une exemple. J'ai pris une avant-dernière qui était avec moi ici. Elle a reçu l'enfant à l'école, elle venait avec la maison ici de suite. Puis je trouve qu'elle se fait l'enfant sans que je ne suis pas là. Je l'ai supris deux fois. Elle est en train de le faire. En train de ? En train de se servir derrière moi. Se servir la nourriture ? Voilà. Par exemple, quand on dit qu'elle me fait mal, ce n'est pas qu'elle dit si elle le vit ou bien le tout qu'elle veut. Mais c'est l'enfant qu'elle essaie. Si elle n'est pas un casier, je lui demande de me dire. Mais elle ne le fait pas. D'accord. J'ai une soeur qui l'avait appelée pour lui donner des conseils pour voir un peu combien on pouvait la gérer. Avant même de la prendre, elle était chez une dame qui ne la traitaient pas bien. Peut-être qu'elle ne se portait pas bien. Moi-même, je lui donnais des médicaments pour se faire soigner. Mais si elle est venue chez moi, les gens disent que peut-être que je ne mets pas la pression sur les pieds. Ce qui fait que qu'elle vient, vient l'être allée. Avant de partir, ça fait après trois mois chez moi. Le jour où je devais la libérer, mon mari devait inspecter un valet qui a besoin et elle a le fond de l'argent. Je vous dis qu'elle nous a plus 220 000 francs. Donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas si mon indien, peut-être qu'elle vient, mais je ne leur mets pas évidemment de pression. Donc, elle est en arrière et mon mari est en l'âge. Je ne sais pas. Je m'appelle mes gardiens. Elle, souvent, elle essaie de voir les agents de ces ventes-là. Mais malheureusement, les filles aussi sont venus à l'intérieur. Même quand on leur a le fleuve et le chalet d'argent, elle dit qu'elle est peut-être travaillée à 10 ans. Donc, c'est un peu ça le problème que je dis. La fait que j'ai arrêté de travailler, je suis à la maison du mon fils de mon enfant, je ne peux pas m'aider d'activité. D'accord. Merci beaucoup, madame. Non, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Merci beaucoup, madame Ziaquitté, pour ce témoignage parce qu'effectivement, à l'entendre parler, il n'y a pas de véritable problème. Oui, vous savez, il y a quelque chose que je voulais quand même relever sur la base de ce qu'elle dit. Le manque de rigueur aussi est un problème. Ce n'est pas parce qu'on dit de bien traiter quelqu'un qu'il faut laisser la personne faire ce qu'elle veut. Ça aussi, c'est un de nos comportements ici. Vous savez, quand vous êtes un homme chef de quelque chose et que vous employez cette individuelle, on dit, il est trop compliqué. Non, ce n'est pas un problème de compliqué. Il y a des cahiers de charges. On dit, voilà ce que tu dois faire. Si tu ne fais pas, on te... Voilà ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Voilà, je pense que on ne demande pas aux dames qui sont à la maison d'être gentilles. On ne leur demande pas non plus d'être méchantes. On leur demande simplement de respecter les gens qui viennent travailler et de les amener à travailler. L'ouvrier mérite son salaire. Vous savez, quelquefois, dans certaines structures, dans certains milieux, les gens, quand il s'agit de travailler, ils se plaignent tout le temps. Mais dès que la fin du mois arrive, la fin du processus arrive et que chacun doit prendre son argent, là, les revendications, ça coûte tout le temps. Ils vont raconter du n'importe quoi. Le patron, il est ceci, celui qui gère ceci, il a fait ceci. Mais il ne se pose jamais la question de savoir si j'aimerais faire le travail. Donc, je vais dire que de ce qu'elle dit, il y a soit peut-être tellement de rigueur, parce que si elle arrive que vous la prenez trop quand votre petite soeur en voulant trop bien fait, ça peut se retourner contre vous. Tout à fait. Donc, elle est venue travailler, elle travaille pour la respecter dans le cadre de son travail, sur le plan du respect humain. Et puis, c'est tout. Autre chose, il y a, j'ai parlé de formation, mais il y a aussi l'éducation. Les filles que nous prenons, là, elles ont une histoire. Souvenez-vous qu'on a traité ce thème ici de la biographie, de notre histoire de vie. Quels sont les conseils que nous avons ? De quel type de famille venons-nous ? Quelle a été l'éducation que nous avons eue de la part de notre mère si on a eu la chance de vivre avec une maman ? Quel était le comportement de cette maman ? Quel était l'exemple de cette maman-là qu'elle nous donnait ? Et puis, en plus, quels sont les conseils que notre famille nous donne en termes de comportement vis-à-vis de notre employeur ? Parce qu'il y a des gens qui sont des familles de vipères qui donnent de mauvais conseils à leurs enfants, les encouragent à faire des bêtises dans la maison de leurs employeurs. au lieu de leur donner des conseils, au lieu de les aider à dire, ah, où tu es parti ? En fait, c'est 10 000, au moins tu peux acheter tes pommages, au moins tu peux faire ceci que tu as fait tant, tant, tant. Ils ne le font pas. Ils poussent, parfois même, à dénigrer. Mais ils sont là, ils ont l'argent, ils ne veulent pas te donner, mais ils n'ont pas son argent pour partager. Tu es venu faire un travail, vous avez discuté d'un salaire, c'est à ça que tu as le droit. De temps en temps, si tu as des patrons qui sont généreux, et c'est en Afrique, il y a beaucoup de gens généreux, ils peuvent te faire des cadeaux, des cadeaux de fêtes, des cadeaux d'anniversaire, enfin, tout ce qu'ils peuvent. Mais ça, en fait, les filles de maison au cours du soir, par exemple, pour apprendre à faire un travail. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Mais je vais dire qu'il est important que les familles qui ont ces jeunes gens comme vigiles, on a parlé beaucoup de servantes, parce que l'élément dont vous avez parlé en début d'émission, ça a été fait d'une servante, que les parents-là, les parents de ces filles-là, leur donnent suffisamment de conseils dans leur comportement dans les maisons. Parce que ces familles-là sont en partie responsables du mauvais comportement de ces filles-là dans les domiciles où elles vont. Et justement, dans ces domiciles-là, c'est un métier un peu particulier parce qu'on est à la maison, on a l'impression de se sentir en famille. Il ne faudrait pas qu'elles perdent de vue qu'elles sont sur un lieu de travail. Elles sont avant tout sur un lieu de travail. C'est pour ça que j'ai dit encore une fois de plus, le manque de formation, d'information, est un gros problème. Parce que souvent, on confond tout. C'est quand vous prenez votre petit frère pour dire, on va travailler. Il ne vient pas au travail quand on parle, après tout c'est mon frère. Mais à la fin, il veut qu'on le paye. Et si jamais vous ne le payez pas, au final, on va dire, il est mauvais. Il fait comme s'il est blanc. Son propre petit frère, même père, même mère, il refuse de lui donner de l'argent. Mais il ne complète pas que c'est parce qu'il refuse de travailler. Ça, c'est des facteurs du sous-développement aussi. Le travail, ce n'est pas un problème de frère. Moi, j'ai dit toujours aux gens, quand vous, s'il y a un contrat pour travailler là, la personne qui est au travail doit savoir qu'elle est au travail. Elle est venue pour travailler. même s'il y a des largesses qui font que, bon, elle a la maison, donc le contexte est un peu particulier qu'on se sent en famille, mais il est important de rappeler à l'autre que tu es aussi un lieu de travail. Mais c'est un domicile. C'est un lieu de travail. C'est comme quand on quitte ici, on va dans nos lieux de consultation, on va dans nos entreprises. C'est un lieu de travail. Le domicile devient un lieu de travail. Très bien. Madame Dumondé-Fatou nous appelle de Cocody. Allo ? Oui, bonjour Madame Dumondé. J'ai entendu ma prière aujourd'hui. Ah oui, pourquoi ? Tout le jour, je lui ai dit qu'elle va faire pour le missionnaire qu'on ne va pas aux sévantes. Dieu m'est dit aujourd'hui, là, t'as pour ça à nous. D'accord, on va l'écouter. Mais ça vous dit que quand le président dit que les sévantes sont partis, parce qu'il y a des femmes vraiment qui ne traitent pas à dire les sévantes. Moi, je travaille chez une table quand j'avais 15 ans. 15 ans me payaient à 15 000 francs. 15 000 francs là-là, qu'elle ne me donnait pas mon argent. En plus de ça, elle fut restée là-bas à 15 000 francs. Elle me disait « Je vais te payer. » Parce que je vais te payer. Mais après, elle est à vieille, souvent, je suis là, souvent, elle arrive à me blaguer. Son mari a eu des problèmes dans son couple. Là, il y a tout qu'il y a de la situation. On ne pouvait même pas manger à la maison. Je lui ai dit « Associe, comme tu es un conjurateur, il peut vendre de l'eau pour qu'on puisse avoir à manger jusqu'à ce que son temps réjouit. » Parce qu'il a été dans un plutôt tout ça là, son mari. Il vonnait mon lit, il vonnait l'eau, il prenait l'eau 650, 650, 55 ans. Il est même 20. Quand il fait 3 tous le matin, jusqu'en 10 heures, je viens lui donner l'argent, ça peut être en train de marcher. On mange. C'est donc comme ça que je me suis coupée avec elle. Parce que quand je venais, je me disais « Elle n'est pas dans le problème. » Donc, du coup, il m'est dit qu'il n'était pas pratique pour lui laisser dans le problème. Malgré qu'elle ne me donnait pas mon argent. J'ai fait ça, j'ai dit ça pendant « Mais c'est pour moi comme ça, d'une ma fille pour marier. » Quand son mari a trottis, son mari a demandé « Comment vous avez choisi que c'était ici pour manger ? » Elle a dit « Ah, je ne trouve pas que grâce à toi ceci nous conduira ton histoire. » Mais, voilà, la grédier qui a été quand son mari a dit « Il en est pas une histoire. » Quand son mari a dit « Elle a tout payé. » Moi, elle ne m'a pas donné mon argent. Elle ne m'a pas donné mon argent. Il y a tout qu'elle ne m'a pas donné. Je lui ai dit « Ah, moi je te laisse ça et je lui ai dit « Ma première fois j'ai appris dans votre émission je lui ai dit je lui ai dit plus que ça. » « Je suis partie. » Elle me dit dans mes promenages à Bobo qui m'a déménagé tout ça et c'est vrai qu'elle va être associée avec ton monsieur ton fils. Quand le petit m'a dit « Eh, ça tu feras tout. » Il y a dit « Ah, vous avez vu d'habiter ici ? » « Le gars ? » Il m'a dit « Oui. » Il m'a montré jusqu'à un moment tout ça et elle a été surpris depuis une fois. Vraiment cette culture femme qui va qu'on va travailler chez eux-là. À la maison on ne peut pas donner à bouger mais il y a d'autres problèmes qui étaient qu'on ne s'en travailler chez eux. Et puis il y a trois hommes chez eux qui viennent de mes camarades qui allaient travailler chez eux-là. Elle n'était pas bonne du coup. Elle n'était pas bien. Elle m'a dit « Ça m'est arrivé de la façon que la dame était bien avec elle. » Elle volait. Elle a volé. Mais si elle était bien avec elle, elle n'a dit « Mais pas à faire du mal à la dame. » Elle a changé. Pas parce que la dame qui est venu de l'or. Mais la femme approchait pour lui parler et tout ça. Elle a fait ce problème. Elle a reçu à se changer la dame. Je prends l'autre exemple dans le papier ici où il y a une autre servante qui est tombée dans un caniveau la nuit. Parce que moi il donne le coup d'interprétation. La dame est blessée au genou. Et pourquoi il y a plus d'approchement. La dame qui est venue à appeler la patronne qui est venue elle dit qu'elle n'a pas l'argent pour se donner d'affaires. Ça fait sept ans qu'elle travaille chez la femme. Elle n'est pas déclarée. En fait elle n'a rien elle n'a pas d'affaires donc elle se promente. Elle est rentrée en famille qui va aller s'occuper d'elle. Elle n'a pas pensé à nous aussi. Elle n'a pas pensé à nous aussi. On se réveille à quatre heures. On fait tout. Quand eux ils vont travailler bien là. Quand ils viennent là, ils viennent là, puis elles l'acceptent. Il n'y a pas de serment quand ils arrivent à sept heures pour travailler. Il n'y a pas de serment quand ils viennent à la maison les enfants sont là. Ils n'ont qu'à se dire que les gens là nous sont fait fatigués. Ils n'ont qu'à avoir de se dénouer. C'est ce que je dis la dernière fois aussi. Quand ils viennent chez toi il faut prendre la peine de s'occuper d'elle. On peut poser avec elle un peu. Tu sais quelque chose qu'il ne sait que ce n'est pas elle va se faire pour se dénouer. Bon, pour tout je ne sais pas savoir comment se comporter à elle. Mais pourquoi ça? Elles n'ont qu'à avoir diplôme elles vont au travail là. Nous on n'a pas diplôme. Bon, c'est Dieu qui a voulu qu'on passe par la main on ne passe par contre Dieu des grades sans avoir de se dénouer. Même si on est dénouer à part au moins le minimum de respect c'est important. C'est ce que je voulais dire. Que Dieu est venu de nous. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Là, on était sans pas parce qu'on vous écoutait. Vous êtes tellement longues choses. Elle a dit quelque chose C'était très objectif parce qu'on aurait pu penser qu'elle serait partiale mais elle était très objectif parce qu'elle a donné des exemples différents. D'une fille qui ne se comportait pas très bien d'une patronne mais le message on va le retenir c'est que chacun fasse l'effort d'être respectueux envers l'autre partie. Elle a dit quelque chose au début que les médecins de 2020 la servent sont sur notre place. On a fait une émission où on a parlé de ça que l'émergence c'est tout le monde celui qui est au village celui qui est en ville c'est la servante le boy tout le monde a son rôle parce que pour que ceux qui ont le statut de conception parce qu'en matière d'emploi il y a les concepteurs les exécuteurs etc. il est bon de savoir que si le concepteur qu'on soit et que celui qui doit exécuter n'exécute pas il ne peut pas avoir de résultat donc je voudrais tout le monde doit être rassuré tout le monde doit se battre pour qu'on soit tous dans le processus. Ceci étant dit au début en début de l'intervention il a dit qu'il avait 15 ans qu'il travaillait donc on revienne également sur l'âge c'est ça parce que 15 ans je pense qu'on sera avec un juriste qui nous éclaira sur les conditions de travail à partir de quel âge mais 15 ans il y a des filles beaucoup plus jeunes qui travaillent de 11 ans 10 ans déjà qui travaillent et ce n'est pas légal ce n'est pas la place je pense que madame la première dame si elle entend elle serait d'accord et nous elle se bat beaucoup pour ça la traite des enfants ce n'est pas la place des enfants à un certain âge que de faire ce genre de boulot l'enfant jusqu'à un certain âge soit sa place aujourd'hui il est question de faire en sorte que chaque enfant ait accès à l'école même si ça ne marche pas puisse avoir au moins un minimum de niveau c'est d'ailleurs une des conséquences ou une des causes c'est une des grandes causes si ces enfants étaient partis à l'école qu'ils étaient arrivés à un certain niveau peut-être que les choses n'allaient pas être de cette façon donc on les prend et ils sont totalement en alphabète ils ne savent ni écrire ni lire et bon même si on devait essayer des contrats ça va poser problème donc tous les enfants qui sont employés à à jeune âge 10 ans 11 ans 9 ans etc etc je pense que la loi l'interdit leur place c'est vraiment l'école et donc nous sommes d'accord mais tout ça encore une fois de plus on le justifie par la pauvreté parce que les parents vous disent on n'a rien donc si tu vas vous savez il y a de même des familles où l'enfant travaille en lui donnant peut-être 10, 15, 20 000 et c'est les parents qui vont prendre cet argent ils exigent que l'employeur dans ces petits 10 000 ou 20 000 là leur donne ça donc la petite ne voit rien donc du coup elle attend que son employeur s'occupe encore d'elle ce qui n'est pas prévu oui donc il y a beaucoup de chacun à sa part de responsabilité donc les causes peuvent provenir de celui ou celle qui est employée à travailler c'est celui aussi qui emploie et c'est aussi bien évidemment la famille des personnes employées très bien on va prendre ce coup de fil de monsieur Saganogo qui nous appelle madame pardon mademoiselle plutôt toutes mes confuses mademoiselle Saganogo qui nous appelle de Yopougon allo bonsoir oui bonsoir mademoiselle Saganogo ah voilà je voulais juste intervenir et dire que je suis d'accord avec les différents avis mais j'insiste à dire que c'est une histoire d'éducation éducation voilà parce qu'il y a des servantes aussi quand tu les mets trop à l'aise vraiment elles se prennent pour tout elles vont jusqu'à porter tes habits tes vêtements elles vont aussi jusqu'à aller sortir avec peut-être ton mari parce qu'elles sont trop à l'aise par contre aussi bon tu ne fais pas le travail comme il se doit il y a un peu trop de trucs il y a des servantes par exemple quand elles sont au café quand il y a un petit mec qui commence à la draguer le matin quand l'employeur ou l'employeur part au travail bon c'est la joie elle laisse les enfants elle laisse tout le monde elle laisse ça elle est bon en promenade quand tu reviens le soir le travail n'est pas fait l'enfant n'est pas lavé et puis on parlait surtout des enfants si tu vois que peut-être ton patron ta patron t'es très mal c'est simple tu parles avec lui ou avec elle et si vous n'avez pas d'accord tu parles c'est tout tu n'as pas à faire subi au bébé tes pensées ou bien tes je ne sais pas ta mauvaise humeur ou bien je ne sais pas tu ne vas pas aller tuer l'enfant de quelqu'un ou aller assurer son cou parce que tu n'es pas content du père ou de la mère tout à fait c'est pas normalement je pense que les sévantes aussi elles en font trop qu'elles puissent revoir leur comportement c'est même pas une histoire seulement de formation elles sont formées mais si elles ont mauvais cœur ça dépend de l'éducation depuis la phase tout à fait voilà mais plus concernant aussi j'ai un sérieux point aussi à relever par exemple tu vas faire une formation peut-être que tu vas payer de l'argent pour faire la formation peut-être que c'est 10 000 20 000 30 000 on ne sait pas tu vas prendre peut-être 6 mois ou 1 a fait une formation pour qu'on vienne te donner au tiens un salaire de 20 000 21 000 ça aussi c'est un problème voilà voilà mon intervention merci beaucoup je pense que tout se discute oui mais je pense que en plus si on a une formation qu'on a un diplôme pour le service on peut se vendre beaucoup plus cher c'est comme ça que ça marche dans tout justement je suis pratiquement au terme de l'émission plus qu'une minute voilà bon la dernière chose peut-être que ce que je vous l'ai dit c'est d'interpeller j'ai eu que c'est les femmes qui ont beaucoup appelé à 95% parce que c'est en général les femmes qui sont au contact mais les hommes aussi leur relation avec les servantes doit être revue pour ne pas envoyer une servante à la maison il faut que ce soit sa beauté faire d'une deuxième femme vaut mieux peut-être la marie en bonne vie pour prendre une maison pour elle parce que dans la même maison s'il y a deux femmes même ceux qui font la polygamie c'est déjà la bagarre donc aller déjà prendre une femme officieuse une femme officieuse parce qu'on voit sa forme on veut d'elle donc maintenant on n'accepte même plus que madame lui fasse des observations ce sont des causes parfois de choses je pense que demain on en parlera très bien merci docteur Brou merci pour votre intervention on sera en votre compagnie demain et on aura également le docteur maître Bomba et puis monsieur Nda qui seront présents sur ce plateau merci à toute l'équipe qui a travaillé à la réalisation de cette émission avec à sa tête Anisette Aouma on se retrouve demain 13h15 Sous-titrage Société Radio-Canada